Allô l'intérieur, vous nous voyez le maximum populaire ? Oui, depuis ce matin, il y a vraiment un gros changement de temps sur le fil, de température. En corse tenue, on était en ciré et puis là ce matin, il fait une chaleur, c'est la folie. Donc ça a été une matinée où on a pas mal bossé parce qu'on a renvoyé de la toile, changé de jenniker. On est en train d'avancer le matos dans le bateau pour recentrer les poids. Parce que là, on a en moyenne 15 nœuds de vent. Alors que toute la nuit, on avait entre 22 et 24 nœuds. Mais bon, c'était prévu. On descend vers le chaud, il y a un peu moins d'air. Je pense qu'on a un peu d'avance parce que depuis qu'on est parti, je pense qu'on n'a pas trop de traîneur en route. Même si depuis hier, on a un peu navigué avec le vent pile dans notre axe derrière. Donc à faire des empanages qui font que ça nous rallonge un peu la route. On est plutôt omnibulé par ce qui va se passer même dès demain. Et puis par le sud, je ne vais pas vous mettre le mot à l'emmerde. Mais qu'il ne s'annonce pas de manière extraordinaire pour l'instant. Donc il faut vraiment croiser les doigts. Il va falloir qu'on ait un peu de réussite parce que ça va être compliqué, je pense. Moi, je suis plutôt concentré là-dessus avec Juan. Et puis bien sûr sur la marche du bateau. Mais enfin, on est content que ça soit... C'est sûr qu'il y a eu du très bon boulot qui a été fait par tout l'équipage depuis le départ. C'est tout, le présent, l'avenir. Vous savez, on essaie d'être concentré un peu sur tout, sur la marche du bateau avec les gars dehors. Pour ajuster un peu les trajectoires, leurs sensations. Les efforts sur le bateau, bien appréhender le moment où il faut réduire. Parce que je pense à la première nuit, on a quand même navigué avec du vent. Quand même très fort et avec de la mer très forte. On a des pointes à 45 nœuds. Et donc, c'était bien d'aller vite, mais il ne fallait pas casser quelque chose. Donc, non, non, ça s'est très bien passé. On n'a rien abîmé sur le bateau. Voilà, donc là, on commence à bricoler. Deux petites fuites à droite à gauche parce que ça a été humide pendant trois jours. Et ce n'est pas plus mal que ça a démarré comme ça. Parce que je pense que ça nous a vraiment mis bien une petite claque derrière la tête d'entrée. Et au sortir de la première nuit, je pense que dès le lendemain, tout le monde était dans le rythme. Et voilà, puis là, ça se ressent. La petite vie, les petites habitudes, la petite bouffe, le quart de stand-by, les changements de bar. Tout ça a pris son rythme comme il faut et ça se passe vraiment très, très bien. Ouais, 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 moi j'ai enlevé. Là, je suis en ciré, mais je suis un peu tout nu dessous. Donc, je ne vais pas vous montrer. Mais je pense que d'ici demain, la toilette va être une nécessité, voire une obligation. Oh, ça a commencé. Non, non, ça a commencé. Il y a eu changement de bottes et changement de chaussettes. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas vraiment brillant. Ça qui fait bon et la mer s'est bien aplatie. Et donc, là, c'est sympa. Là, c'est même plus que sympa. Je trouve qu'il en manque un peu. Mais bon, il va bien falloir s'habituer à faire avec parce que ça va aller en plus en décrescendo, la force du vent. L'équateur, il va falloir y aller avec élan, je pense. Ça serait une bonne idée. Donc, on essaie de mettre un maximum d'élan et de travailler sur l'élan. L'équateur, on va être amené à empanner dans la soirée, à peu près dans l'axe de la dorsale qui avait sous la dépression. Et puis après, donc là, on est tribord à mur. Le vent vient de droite. Vous voyez, donc Brian Barr, il est à droite du bateau. C'est normal. Et voilà, il y a 15 nœuds devant et on marche à 26 nœuds. Donc, ça va encore pas mal. Et puis voilà, puis dans la soirée, ça va moulir. Le vent va continuer à tourner sur notre droite. Là, le vent, il est au nord. Il va continuer à prendre plutôt de l'est dedans. Et on va se retrouver en bas bord à mur, sur un bord qui va être très rapprochant, direction plein sud. Je ne sais pas si vous avez apprécié. Kevin nous a fait quand même de belles images de mer. J'ai trouvé. J'ai vu que ce matin, il avait envoyé des photos. Ils ont fait des photos avec les gars. Donc, on essaie quand même de faire en sorte de vous faire partager un petit peu ce qu'on vit. Et c'est vrai qu'ils sont quand même arrivés à filmer et à envoyer des images dans des conditions qui étaient plus que sportives. Donc, vraiment, on peut les féliciter. Bon, non, de toute façon, je pense que là, les deux journées à venir vont permettre de vraiment recharger les batteries à bloc. Mais je pense qu'il n'y a pas de bobos, personne ne s'est fait mal. Donc, j'ai un peu le sentiment qu'on est loin d'être cramés. On est plutôt en forme, à mon avis. Ça fait que c'est le quatrième jour qu'on est petit, c'est ça ? Je suis un peu largué, moi, au niveau du temps. C'est ça, le quatrième jour. 3 et demi, oui. Ça va faire le quatrième, 11 heures. Donc, tout va bien. Franchement, là, l'équipage, tout va bien. Et quand on voit la météo qui va venir, il n'y a pas de souci. Tout le monde va être en forme. Je pense que c'est nerveusement que ça va être difficile. Quand ça manque un peu d'air, c'est toujours un peu délicat de faire avancer un gros bateau comme ça. Et puis là, on ne voit pas, il y a un charme qui est là. Il y a le suisse Ravussin qui tire les ficelles de la caméra. Salut la suisse ! Comment c'est la suisse ? Et puis, le grand Brian à la barre. Et puis, après avoir bricolé ce matin, il est déjà au réglage. Donc, tout va bien. À mon avis, il y en a qui sont à la cuisine. En train de grignoter, parce que ça va être la fin du temps de bail dans une demi-heure. On a un changement de car. Et il y en a quatre qui dorment. Oui, ça, c'est sûr. Il y en a quatre qui dorment à poids serré. Ronan, Fred, Erwan, Emmanuel. Eh, Manu, je vais oublier le grand Manu. Alors là, Manu de Portaudère, si j'oublie Manu. Erreur à moi. Je n'oublierai plus Manu. Merci beaucoup. C'était délicace avant de partir. Je voudrais faire un petit bisou à ma petite femme, à ma petite fille, parce que je sais qu'elles auraient loupé en rien la vision de ce matin. Donc, je leur fais un gros bisou.